En attendant, l'actualité internationale et on reste avec Ibu Diouf. L'actualité hors de nos frontières nous mène en Algérie, Ibu. Exactement, Soknenata, des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes alors qu'ils étaient évacués à Beniklissa dans la préfecture de Béja, accompagnés d'habitants de Amon Limitrof, a indiqué pour sa part le ministère de la Défense. Le président algérien Abdelhamid Teboun a adressé les condoléances aux familles des victimes. Bilan provisoire, au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans ces violences. Incendies survenues dans le nord-est de l'Algérie. Environ 300 habitants des villages environnants ont été évacués par voie maritime. par mesure de précaution face aux fortes rafales de vent attisant les incendies. En Ukraine, un enfant de 6, un enfant tué, et 6 autres blessés dans un bombardement russe dans l'Est. Cela s'est passé hier dans un bombardement de la ville de Kostan-Niskav dans l'Est de l'Ukraine. a annoncé sur le télégramme le gouverneur régional, Pavlo Krienko. Selon lui, les forces russes ont tiré des raquettes Smetsch sur un étang local où les gens se reposaient. En Équateur, au lendemain, d'un affrontement entre détenus qui a fait 6 morts, au moins 90 gardiens de prison ont été pris en otage dans 5 prisons dans différentes provinces. En Équateur a annoncé l'administration pénitentiaire. Cet organisme a ajouté que les gardiens étaient en bonne santé. Et c'est détenu des 13 prisons de ces pays confrontés au trafic de drogue participent en outre, sans en préciser les raisons, un mouvement de grève de la faim depuis hier. Donc, au Gabon, le CCG s'agit du Centre Gabonais des élections qui a publié la liste de 19 candidats à l'élection présidentielle prévue fin août. Selon ce centre, le président Ali Bongo Oddingba fait figure de favori face à une opposition, sans personnalité commune, mais qui dénonce des récentes modifications du code électoral. La CCG a validé ainsi 19 candidatures sur les 27 déclarées. Et pour terminer, cette mesure, une mesure a été approuvée par les 64 élus de la coalition du Premier ministre Benayamin Netanyahou, tandis que les élus de l'opposition ont boycotté le vote. L'opposition avait également réclamé que c'est aussi symbolique que le vote final se fasse de manière nominale et non électronique. Merci, Ibu Diouf, à tout à l'heure pour la version de l'actualité.